Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Monsieur le ministre Suleymane Dirasouba, coordonnateur principal du RHDP ici à Yamsoukro, monsieur le maire de la commune d'Ategouakro, coordonnateur adjoint, mesdames et messieurs les membres de la coordination régionale du RHDP, Yamsoukro, monsieur le président national des jeunes du RHDP, monsieur le coordonnateur des jeunes de Yamsoukro, monsieur le maire de Dalois, monsieur le député de Dalois, monsieur le sénateur du Haut-Sassandra, chers amis jeunes de Yamsoukro, je voudrais, à l'entente de mes propos, comme l'a fait le ministre Suleymane Dirasouba, féliciter Ndri, féliciter Ndri pour cette grande mobilisation ici à Yamsoukro. Féliciter Kone, oui, il a rappelé tout à l'heure, élu au mois de décembre, il a mis en place son bureau, et depuis quelques semaines, quelques mois, notre jeunesse a commencé à tourner sur l'ensemble du territoire. On a vu le meeting de Yopougon, on a vu le meeting de Touba, on a vu dans le Gontougo chez Adjoumani, on a vu le meeting de Boaké, on voit aujourd'hui le meeting de Yamsoukro, nous avons une jeunesse debout, nous avons une jeunesse debout. C'est extrêmement important parce que pour les batailles à venir, le défi qu'avait le parti pour renouveler ses structures spécialisées, c'était justement de gagner la bataille de la mobilisation en vue de gagner les élections dès le premier tour. La ministre Arlette Badou est actuellement dans l'Ossacandra, elle était à Dimoko il y a quelques jours, demain fait un meeting à Dalois, elle fait aussi des tournées. Nous pouvons dire avec le ministre Yaira Souba que le parti est en ordre de bataille, le parti est en marche, avoir les jeunes d'un côté, les femmes d'un autre côté, avec cette grande capacité de mobilisation et d'organisation, Monsieur le ministre, je ne vois pas qui peut nous perturber d'ici un an. Qu'on ait à situer le contexte de ce meeting, l'enrôlement sur la liste électorale, vous avez pris un engagement devant moi et le ministre Yaira Souba, enrôler un million de jeunes au niveau national. Je pense que cet objectif est à portée de main. Si je m'en réfère aux révisions des listes pour les années précédentes, il est arrivé ici des années où nous avons pu mobiliser 500 000, 800 000 personnes sur la liste électorale. Oui, le RHDP est une machine, le RHDP est une force, oui, enrôler un million de jeunes permettra de consolider notre présence sur la liste électorale et gagner sans inquiétude les élections à venir. Nous allons nous mobiliser en tant que cadre, vous l'avez demandé, je vous le fais déjà ici, à Yamsoukro, mais tous les coordonnateurs sur l'ensemble du territoire national seront à vos côtés pour vous appuyer dans l'atteinte de cet objectif parce qu'il y va de la victoire de notre parti. Je prends ici l'engagement au nom de la direction du parti que tous les cadres se mobiliseront pour vous aider dans ce processus important qui sera entamé dès le mois de septembre. Sur la révision de la liste électorale, tous les partis aujourd'hui veulent aller sur le terrain. Mais je voudrais dire aux autres que c'est trop tard. En 3 pour 2025, c'est trop tard. Quand vous avez passé les 10 dernières années à boycotter tous les processus électoraux et notamment le processus de révision de la liste électorale, nous étions seuls sur le terrain à faire la révision ici à Yamsoukro, à Daloa, partout, à Kuibli. La longueur d'avance est telle que ce n'est pas la révision de 2024 qui vous permettra de rattraper le retard. 2025, c'est terminé pour vous. Vous ne pouvez pas. Parce que les élections, ce n'est pas du virtuel, c'est des réseaux sociaux. Les élections, c'est la réalité sur le terrain. Les élections, c'est aller chercher les électeurs un après un. Les élections, c'est être sur le terrain. Oh, qui est sur le terrain ? Je regarde ici à Yamsoukro, en si peu de temps, cette mobilisation des jeunes. Je regarde sur l'ensemble du territoire national. Quel est l'appareil politique qui est sur le terrain ? Des gens nommés des hauts représentants dans toutes les régions du pays. On ne les voit nulle part, ces hauts représentants. C'est du virtuel. Ils ne sont pas sur le terrain. Quand on va les battre à plat de couture dans 12 mois, dans 13 mois, c'est pour venir dire qu'on a triché les élections. C'est pour venir dire parce qu'ils font du brusque les réseaux sociaux. C'est pour venir qu'on a triché les élections. Non, on n'a pas triché. On n'a pas besoin de tricher. Vous faites de la politique virtuelle. Toutes les cérémonies à leur siège. Nous, nous sommes sur le terrain. Et je voudrais vous encourager, chers jeunes, à continuer à occuper le terrain. Ce n'est pas parce que nous avons une longueur d'avance que nous allons dormir sur notre laurier. Il faut consolider cette longueur d'avance pour donner une victoire éclatante au RHDP dès le premier tour. Monsieur le ministre, chers collègues, je voulais te féliciter. Pas seulement pour ce meeting, pour toutes les actions que tu mènes cette proximité avec la jeunesse politique de Yamsoukro. Toutes les questions qui ont touché la jeunesse ici à Yamsoukro, que ce soit en termes d'accadrement, en termes d'appui, tu as toujours été présent. Je sais combien de fois tu m'appelles tous les jours quand il y a des opportunités pour les taxis, pour ceci, Touré et la jeunesse de Yamsoukro. Vous avez un grand avocat ici à Yamsoukro qui s'appelle Djarasouba Souleymane. Oui, je sais aussi, c'est vrai, le président a travaillé, le président a un leadership, le président permet à la Cour de loi d'avancer. Mais ce que je dis aux gens, mais le président a réussi à faire tout ça parce qu'il a une bonne équipe. Vous parlez d'industrie, mais depuis 7 ans, c'est vous le ministre d'industrie, toutes les industries qui s'installent, partout en Côte d'Ivoire, c'est vous qui mettez en œuvre cette politique du président Hassan Ouattara. Donc si Yamsoukro peut avoir 15 industries qui permettent donc d'avoir de la main d'œuvre qualifiée au nom des jeunes, c'est parce qu'aux côtés du président, vous aidez à traduire tous les jours. C'est pour ça que je vais dire à ceux qui disent non, après Hassan Ouattara, on ne voit rien. Mais nous là, on est loyal. En 15 ans, Hassan Ouattara a fabriqué des hommes. En 15 ans, Hassan Ouattara a fabriqué de la compétence. Et tout ce qui est réalisé, c'est parce que le président peut s'appuyer sur cette compétence. Le président a préparé l'avenir pour les 15, 20 prochaines années. Nous avons les ressorts nécessaires. Vous l'avez dit, au-delà de notre génération, il y a tous ces jeunes qui sont dans cette salle, qui occupent de hautes fonctions dans l'administration, qui sont en train d'apprendre. Oui, nous avons travaillé pour que, les 25 prochaines années, le RHDP demeure la seule force politique crédible dans ce pays. Monsieur le ministre, te fais ça aussi pour ton leadership politique. Je sais que c'est pas facile. Parce que la politique n'est jamais un terrain facile. Là où on parle d'union, là où on parle de se mettre ensemble, certains veulent diviser. Là où on parle d'union, pas pour nos personnes, union autour de notre chef, le président Hassan Ouattara, union dans l'action pour ces populations qui, en dépit de tout ce qui a été fait, en demandent encore. Certains parlent de division. Certains veulent diviser. Je te demande vraiment, ça c'est ton frère qui te parle, de rester focus sur l'objectif. De rester focus sur la vision du président Hassan Ouattara. D'avoir du mépris pour toutes ces petites et de continuer à avancer, de t'occuper des militants du RHDP ici, à Yamsoko. Parce que c'est ce que le président attend de nous. Les petits débats ne nous intéressent pas. Les petits débats ne nous intéressent pas. et tous les cadres du RHDP devaient travailler la main dans la main. Tu ne t'es pas choisi comme coordonnateur principal ici dans l'Ossasandra. Tu ne t'es pas programmé comme coordonnateur principal dans l'Ossasandra. Il n'y a pas eu vote pour que tu sois le coordonnateur principal dans l'Ossasandra. Pardon, dans l'Ossasandra. Tu ne t'es pas proclamé coordonnateur à Yamsoko. C'est Alassane Ouattara qui t'a choisi. Tu es le choix d'Alassane Ouattara. Et tous les cadres qui aiment Alassane Ouattara doivent respecter les décisions du président Alassane Ouattara. Tu ne peux pas dire que tu aimes Alassane Ouattara et contester les décisions d'Alassane Ouattara. Tous ceux qui contestent les décisions d'Alassane Ouattara en réalité ils aiment Alassane Ouattara dans la bouche. Ils n'aiment pas Alassane Ouattara dans le cœur. Quand tu aimes Alassane Ouattara dans le cœur ça se voit dans les actes que tu poses et tu respectes le choix d'Alassane Ouattara. C'est extrêmement important M. le ministre parce que le président est notre candidat en 2025 et il va gagner ses élections. Tous les militants à l'unanimité demandent que le président Ouattara soit notre candidat. Mais en 2020 on lui avait demandé d'être notre candidat. Il nous a présenté à Madougo. Donc c'est une option. on peut lui avoir demandé d'être candidat mais dans un an il peut nous présenter quelqu'un. Alors si on l'aime on doit le suivre et on doit respecter ses décisions. Mais ça se voit déjà à un petit niveau. Si à Yamsoukro cadre du RHDP tu es incapable d'accepter le choix du président qu'est-ce qu'on peut espérer de toi en 2025 ? Continue à travailler pour unir continue à travailler pour rassembler je vois dans ton équipe Yamsoukro dans toute sa diversité je vois ton coordonnateur adjoint Dateguwako qui est un fils autochtone je vois Ndri qui est le restaurateur des jeunes je vois d'autres cadres à l'octobre oui c'est ça le RHDP notre capacité à rassembler tous les Ivoiriens dans un même creuset dans un même grand parti les discours de division il faut les mépriser et continuer d'avancer à l'octobre à l'octobre à l'octobre